Je suis architecte diplômé de l'école d'architecture de Nantes en 2016 et la particularité de l'école d'architecture de Nantes c'est justement de rendre possible cette pluridisciplinarité qui m'est chère et que je développe dans ma pratique et c'est une des questions que je me pose au quotidien les questions de qu'est ce que mon métier qu'est ce qu'être architecte je pense que l'art et l'architecture en tout cas dans ma pratique sont des disciplines que je ne souhaite pas cloisonner ou enfermer puisque pour moi elles sont vraiment transversales, transdisciplinaires, elles communiquent c'est vraiment dans ma pratique je la veux très poreuse Je connaissais Jardin du Monde en Mouvement depuis plusieurs années et c'est en 2021 que j'ai présenté mon installation Poème pour Demain au sein du Jardin de la Fondation Suisse de la Cité Internationale Universitaire de Paris. C'est une structure sculpture qui pose les questions du temps et le rapport que l'on a à l'invisible dans l'art et l'architecture de tout ce qui ne se voit pas ou qui ne se voit plus. Dans le cadre de ce projet Poème pour Demain j'ai exploré le fond d'archives de la Fondation Le Corbusier pour observer décortiquer les images du chantier de la construction du bâtiment au début des années 30 et j'ai vu des images incroyables sur la mise en oeuvre du chantier et faire redécouvrir l'ossature métallique du bâtiment. C'est ces images que j'ai voulu réinjecter dans mon projet avec une réinterprétation en bois cette fois ci de l'ossature métallique que j'ai implanté dans le jardin de la Fondation. L'installation Poème pour Demain est une question que je pose ouverte à nous architectes artistes sur comment demain construire mieux et plus durable avec des vrais engagements sur nos manières de penser les projets. Nous avons répondu à l'appel à projets de la Maison de l'architecture de Haute-Savoie afin de pouvoir avoir le temps nécessaire d'être en immersion dans un territoire, de vivre au quotidien la réalité des familles du quartier des îles à Bonneville en Haute-Savoie à une quinzaine de kilomètres de la frontière suisse dans un territoire où il y a énormément de pressions foncières et immobilières et donc on suit le quotidien de ces familles car les 250 familles vont être relogées dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain et le quartier va être totalement démoli pour laisser place à des nouveaux logements, des résidences privées et du logement social. Donc le projet ça a été de suivre en immersion le quotidien de ces familles dans ce que veut dire concrètement la décision politique au quotidien du renouvellement urbain. Avec Maxime Faure nous partageons un socle commun de référence autant par le cinéma documentaire que par la marche qui nous permet de réfléchir ensemble au renouvellement de la pratique de l'architecture par la pratique du cinéma par la pratique du film avec le film non pas au service de l'architecture mais comme un outil complémentaire pour faire évoluer, faire réfléchir, poser des questions sur les enjeux de la fabrication de nos territoires et de la transformation au quotidien. Le festival Close-Up c'est architecture, ville et paysage au cinéma. Pour nous c'était important que le film s'inscrive dans ce paysage du cinéma et depuis le film mène une vie en festival que ce soit en cinéma et politique, cinéma et droits humains. Le film Les Insulaires et l'installation Poème pour Demain à la Caisse des dépôts a permis une confiance en des premiers projets et notamment à ma pratique transdisciplinaire de s'exprimer. C'est aussi l'occasion de prendre le temps et la réflexion sur nos métiers, comprendre les pratiques à l'oeuvre aussi dans la production architecturale et urbaine.